Musique 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 Je ne veux pas être loin ou long parlant il y a plutôt une préoccupation Alors ce projet de loi est une alternative efficace au financement classique basé sur le budget de l'État et l'archive au champ d'application du PPT. Le projet de la route de l'autoroute très vite nous l'avons c'est vraiment une préoccupation tout simplement parce que il est un exemple patent de ce partenariat public privé seulement le conseil est là aujourd'hui ne veut pas qu'à l'État de l'État de l'État de l'État pas du tout mais il y a une préoccupation puisque ce projet au jour d'aujourd'hui il y a une déserts suffisant au niveau des études pourquoi je ne veux pas révéler sur les études parce que de l'analyse de cette loi il ressent que les experts sont à n'en pas doutés la pièce maîtresse dans le processus d'application de l'éducation de ces contrats l'expertise l'expertise et encore l'expertise c'est vrai on parle du CAFA vous avez souligné quelqu'un sait particulier organiser ce conseil d'appui mais ma préoccupation reste au niveau de ce que je peux appeler l'expertise interne c'est-à-dire le chargé d'études dans nos administrations il n'est certain pour personne que dans nos administrations qu'est-ce qu'on privilégie M. Louis ? le DAG chef de service du budget chef de service des affaires générales chef de bureau je ne sais pas des engagements comptables au déciment des chargés d'études pourtant nous savons que la plupart de nos occupations sont les études le vœu ou alors le souhait que je pourrais mettre à votre endroit en tant que représentant du gouvernement ici présent c'est d'accorder une importance particulière aux chargés d'études pourquoi les chargés d'études ? parce qu'ils sont armements et ils sont également en aval je vous remercie 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 merci 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 Je vous remercie. Tout acteur a un rôle à jouer et nous verrons à ce que dans les collectivités culturelles et décentralisées, comme au niveau de l'État central, que les acteurs qui sont impliqués dans ce processus bénéficient de l'expertise nécessaire pour se prononcer de manière vraiment rationnelle, objective et bien fondée. Je signerai sur juste une information, M. le Président, M. le Sénateur. Le projet Cribu, le Labbé, c'est moins une question d'experts que de trafic en matière d'ordre de prévision. Je m'explique. Le Port de Cribu, c'est un complexe industriel portuel qui a bénéficié justement de la réalisation d'un pont, celui du pont. L'activité économique qui devrait donc être générée par la dimension industrielle, à savoir le rail de l'exploitation du fer, n'a pas encore eu lieu comme il se devait. Voilà pourquoi le trafic est encore en deçà et ça ne permet pas de donner satisfaction en matière de PPP sur la base d'un payage basé sur l'évaluation économique de l'activité. Ce sont des choses qui sont toutes prises en compte. Par exemple, nous avons une bonne conscience de l'importance qui doit être accordée à cette activité. Nous verrons à ce que les chargés d'études, comme vous l'avez dit, puissent bénéficier de tout l'attention et le soutien nécessaire. Voilà, M. le Président, ce que je pourrais dire ensuite, c'est un peu des propos, des préoccupations du sénateur du CAO. Je voudrais remercier pour votre émerge de l'attention. Sous-titrage ST' 501